C'est le premier projet que je fais de réalité virtuelle. C'est une histoire particulière, c'est très sensorielle. C'est quelqu'un à qui il arrive un accident et qui va dans cet instant de cet accident se retrouver entre deux mondes et explorer des mémoires. C'est totalement expérimental comme espace. C'est ça que je trouve intéressant. Comment créer, comment travailler la narration, l'expérience dans un espace où le spectateur devient impacteur puisqu'il va se déplacer dans des images et faire des choix à un certain moment et se retrouver à reconstruire lui-même l'histoire. Quand on m'a proposé Seven Lives, j'ai découvert la VR vraiment. En fait, la réalité virtuelle, c'est la disparition pour quelqu'un qui fait du cinéma du quatrième mur, c'est-à-dire de la distance entre le spectateur et l'écran. On devient, on rentre dans le film. Le film nous entoure et donc on a une relation sensitive, émotionnelle, cognitive, totalement différente. C'est pas la même écriture, c'est pas le même type de chose, mais c'est l'émergence d'une autre façon de raconter des histoires et de vous faire vivre des expériences. La VR est un chemin vers ce processus. Au fond, le fantasme de toute personne qui raconte une histoire et qui le fait avec du cinéma, c'est un moment de devenir un personnage à l'intérieur du film. Moi, ça m'intéressait parce que j'aime les nouvelles technologies et je pense que c'est une révolution qui va changer nos usages, mais qui va aussi faire exister un espace de création pour à la fois des artistes, des cinéastes, des metteurs en scène de théâtre. J'ai un peu des conflits, je sais, avec mes collègues cinéastes. Je leur disais, les gars, c'est l'arrivée du Trangard de la Ciota, on est tous des metteurs en scène de théâtre et le cinéma arrive. Voyez le potentiel. Pour moi, ça a été aussi important que de découvrir le web. Donc, travailler aujourd'hui dans cet espace, c'est bien pourquoi ? Parce que c'est un espace nouveau, il n'y a pas encore de marché. Il va falloir des créateurs en France de ces systèmes, il va falloir un savoir-faire. Donc, on va faire des projets artistiques, donc Seven Lives, Cosmic Journées et Moins 27, qui va nous permettre de développer la technologie. Pour un créateur, c'est le meilleur moment. Peut-être dans cinq ans, ça sera beaucoup moins intéressant parce qu'il y aura une véritable industrie. Alors, on défriche. Là, sur Seven Lives, il y a eu des enjeux technologiques très complexes, de trucage. On est en train d'inventer, c'est le méliès de la VR aujourd'hui. Se faire un fondu enchaîné, c'est une prise de tête. Mais voilà, c'est très agréable d'être au début de quelque chose. On a quand même eu sur Seven Lives, par exemple, à Yalo, avec la caméra de Google à 18 caméras, qui a un rendu quand même exceptionnel. Le film va à Tribeca. C'est important. C'est un festival où les choses sont vues. C'est important de voir qu'il y a une création française de ce type. Moi, j'ai fait la mise en scène, mais c'est un travail collectif quand même, ce film avec Charles Hayat, avec Sabrina Calvo. C'est bien que France Tébisans investissent et mettent de l'énergie dans des choses qui vont permettre de développer une technologie et qui va être une belle vitrine pour la création.